Musique de générique Musique de générique Alors oui, on aura mis le temps à se réveiller pour ce troisième épisode. Bonjour Fox. Bonjour Fasquil. Il faut savoir qu'on a eu quelques petits inconvénients qui nous ont fait perdre du temps et notamment le fait que j'avais plus de connexion internet pendant un bon moment. Donc ça complique un peu l'enregistrement des podcasts à distance parce que contrairement à ce que plein de gens semblent penser, on n'est pas dans le même studio quand on enregistre. Je suis très très loin dans le sud de l'espace. Du coup, on a plein de choses à vous dire. On a notamment un gros topo à faire sur la SDCC, la Comic Con, donc où il y a eu finalement pas beaucoup d'annonces du côté de Marvel Studios, mais quelques petites infos qui ont filtrées par-ci par-là. On en reparlera tout à l'heure. On fera aussi, mon cher Fox, un focus sur les Guardians of the Galaxy. On va faire un retour complet sur les Guardians of the Galaxy, l'ancienne époque, la nouvelle époque. Et la version des films. Et la version des films. Ah, et me goûte ! On vous préviendra au moment de la rubrique de zapper parce que forcément, si vous n'avez pas encore vu le film, vous risquez d'être un petit peu spoilé parce qu'on va probablement lâcher deux ou trois infos. Mais comme ça, vous pourrez y revenir plus tard quand vous aurez été voir le film. Et si vous n'avez pas encore été voir le film, je me demande vraiment ce que vous foutez parce qu'il faut y aller tout de suite. Il est très très bien. Je dirais que je suis un vrai believer. Alors, True Believers, c'est la rubrique dans laquelle on fait un peu le point sur toutes les news autour du MCU, autour de l'univers de Marvel Studios. Alors, il y a eu la SDCC, la San Diego Comic Con. On attendait de grosses annonces et puis finalement, on n'a pas eu grand chose. Ça a été une Comic Con dans la continuité. Ils ont fait énormément de suivis après la sortie de Captain America, juste avant Guardians of the Galaxy qui était d'ailleurs présentée à la Comic Con. Donc, du coup, ça a été des présentations des prochains films qui vont arriver l'an prochain parce qu'il y en a quand même pas mal dans les prochaines phases. Mais ça a été un véritable suivi et surtout, ça a été la confirmation de beaucoup de choses qu'on attendait pour les séries, pour les films, des présentations d'acteurs et vraiment un panel qui était là pour présenter la continuité de l'univers Marvel. C'est ça, tout à fait. Donc, on a eu un panel Ant-Man, on a eu un panel Age of Ultron qui sont les deux grosses cartouches qui arrivent dans la pipeline Marvel Studios à partir de 2015. À partir de 2015 ? Voilà, on va y revenir tout de suite. Et puis, on a eu aussi des bribes d'interviews de différents acteurs et producteurs, réalisateurs autour de ces films. Et donc, on a eu quelques petites bribes d'infos via eux aussi. On était relativement surpris de ne pas avoir d'annonce officielle pour Doctor Strange. On avait vraiment misé sur la SDCC pour être le moment où ils allaient lancer officiellement les infos sur le film. Kevin Feige, qui est le responsable de Marvel Studios, enfin, qui est le gars qui s'occupe un peu de superviser tout ça et qui a la vision du MCU, a expliqué qu'il l'annoncerait quand il serait prêt et pour le moment, même si tout le monde est au courant, même si on sait déjà qu'il y a un réalisateur et un scénariste, il n'y a effectivement pas de casting et c'est toujours un peu difficile d'aller présenter un film à une conférence quand il n'y a pas de cast derrière pour l'appuyer. Il leur faut un Stephen Strange surtout. J'ai l'impression qu'ils commencent à taper encore dans d'autres différents acteurs qu'on en avait parlé le mois dernier et ce ne sera pas que Murbatch, apparemment. Je ne suis pas malheureux, mais j'aimerais bien un perso qui soit un peu baraque parce que Stephen Strange est toujours un peu fila ces dernières années. Il faut quelque chose pour contrebalancer notre bon Robert Donneau Junior. À mon avis, on n'aura pas plus d'infos avant la prochaine grosse conne. Je ne pense pas qu'on aura, ou alors peut-être une bonne surprise à la fin d'Edge Vultron, une button scene qui nous ferait découvrir le personnage. Je pense que d'ici là, ils auront un cast pour le film, donc ça pourrait être possible. En tout cas, on n'a pas eu de nouvelles infos, on sait juste que le film est toujours en chantier et rien que ça, déjà, ça nous fait plaisir. On parlait du panel Ant-Man aussi, donc après tous les démilés qu'il y a eu autour du film, avec le départ d'Edgar Wright et puis la polémique que ça a créé. L'arrivée de Patton Reed. L'arrivée de Patton Reed. Donc Patton Reed était présent à la SDCC, il était accompagné de Scott Lang, donc Paul Rudd. Il était accompagné aussi d'Evangeline Lilly, qui jouera le rôle de Hope Van Dyne. Elle a manifestement une espèce de variante de Hope Pym des comics, on n'en sait pas plus pour le moment. On se doute bien qu'il va probablement s'agir d'un love interest pour le personnage de Scott Lang. Et tu me disais que lors de la présentation, ce qu'on a appris aussi, c'est que ça confirmait un peu l'idée de scénario qu'on avait autour du film. Le scénario de Ant-Man va repartir sur une base très très proche du scénario original de Scott Lang chez Marvel Comics, c'est-à-dire Scott Lang va quelque peu voler ou du moins emprunter la combinaison d'Ant-Man pour sauver sa fille malade. Et ce qu'a révélé Patton Reed, notamment à CinemaBlend, c'est que c'était déjà le travail d'Edgar Wright au départ. Donc il suit le scénario d'Edgar Wright et c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que même si Wright est plus présent sur le film, son travail n'est pas totalement doublé et remis à zéro. Tout ça pour dire qu'on n'est pas très inquiets pour Ant-Man et qu'on attend de pouvoir enfin voir des images du film, du tournage. Peut-être que ça va commencer à fuiter dans les semaines qui viennent. Certainement la prochaine Comic-Con. Voilà, et puis de toute façon, dans les prochains clairvoyants, on fera le point sur où on en est au niveau de Ant-Man. On a eu aussi un panel Age of Ultron, évidemment, qui était la grosse cartouche Marvel très très attendue. Il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait un trailer qui serait mis à disposition au moment du panel. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Par contre, le public sur place a eu la chance de voir à peu près 4 minutes de footage monté dans une espèce de forme de trailer, en fait, pour présenter un peu le ton du film. Je ne vous cache pas que les réactions ont été dithyrambiques et folles et que tout le monde est sorti de là manifestement avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Le trailer n'a pas leaké, malheureusement, donc on n'a pas pu le voir. Ce qui est assez rare d'ailleurs de la Comic-Con, parce que tu as toujours un mec avec une micro-caméra plantée quelque part et là, rien. Là, ils avaient mis les petits plats dans les grands. Il y avait une séquence de présentation de Patton Oswalt dans son personnage des Genes of Shield qui leur expliquait pendant 4 minutes pourquoi il ne faut pas prendre des photos et pourquoi il ne faut pas enregistrer. Et surtout avoir son badge parce que Patton Oswalt, qu'on verra dans AOS, tu avais les frères Patton Oswalt parce qu'il est fabuleux. Il sent fabuleux. Alors, si on peut juste faire un résumé très rapide de ce qui a été montré manifestement. Il y a cette fameuse scène dont on avait déjà parlé de lever de marteau de Thor, cette espèce de challenge un peu débile qui avait déjà été leakée par nos amis de Latino Review il y a quelques mois. Manifestement, scène très drôle où chacun à son tour, les Avengers sont en train de se détendre dans l'Avengers Tower et essayent de lever le marteau de Thor. Et le seul qui y arrive tant bien que mal, c'est Captain America, ce qui provoque d'ailleurs une réaction un petit peu surprise de Thor. Ensuite, il y a l'arrivée d'Ultron qui sermonne tout le monde sur le fait que l'humanité est indigne et qu'elle doit disparaître. Malheureusement, quand on n'a pas les images, c'est difficile de se faire une idée. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la voix de James Pader, c'est le casting parfait, elle est juste parfaite pour le robot, elle est très très proche finalement de la voix qu'avait Ultron dans le DA Earth, Mightiest Heroes, c'est-à-dire une voix très suave, mais posée, et on sent que ça peut déraper d'une minute à l'autre vers... Du vrai passif-agressif, de la fils de puterie douce. Donc voilà, ensuite il y a apparemment un mélange de scènes assez rapide, il y a une scène où on voit une partie des Avengers flotter dans l'air ou allongée sur le sol, je ne sais plus très bien, mais manifestement en très mauvais état. Un Tony Stark qui déclare, c'est moi qui ai commencé tout ça, c'est moi qui vais... Enfin, c'est le dernier chapitre, on va terminer, ça va se terminer, machin, etc. Donc il y a un côté un peu Empire Strikes Back dans le ton, un côté, là maintenant, shit get real, comme on dit. Et je pense que ça va être un film beaucoup plus dark que le premier, et ça ne m'étonnerait pas que Hidden nous fasse encore chialer comme il en a l'habitude dans ces cas-là. Enfin, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais en tout cas... C'est ce que je pense, on en avait parlé avec Doctor Strange, que j'attendais vraiment, et j'espère vraiment qu'il deviendra un peu plus dark. Là, on a sombré un peu l'univers Marvel avec Ultron. Ça a déjà commencé en fait avec Iron Man 3, avec la prise de conscience de Tony Stark, et c'est pour ça que j'étais assez content que ce soit Shane Black qui s'en occupe, parce qu'il est assez fort avec ça. Et du coup, on a sombré petit à petit l'univers Marvel pour le rendre un peu plus serious business, et ça va être fun. Ce qui est assez rigolo, c'est de constater qu'en fait, les films, ce que moi j'appellerais les films charnières du MCU, c'est-à-dire les Captain America, les Thor, tous les personnages principaux des Avengers, en fait, j'ai vraiment l'impression que cette phase 2 est une phase extrêmement dark pour tous. Attention, ça va spoiler sur les films Thor et compagnie, donc si vous ne les avez pas vus, bouchez-vous les oreilles, ou fuyez, sinon vous n'écouterez pas de casse plus tard. Dans Thor de Dark War, il y a quand même la mère de Thor qui meurt, Iron Man 3, c'est une espèce d'introspection douloureuse d'un mec qui a des crises d'angoisse. C'est les crises d'angoisse post-Avenger, surtout, il a tout le temps peur de perdre ce qu'il a, et il veut protéger ce qui lui reste, c'est-à-dire Pepper, et aussi lui-même, parce qu'il est mort de trouille tout le temps dans le 3. Donc c'était un film qui, malgré le côté très humoristique qui en a dérangé plus d'un, reste un film dans la tonalité qui est assez sombre. The Winter Soldier est un film extrêmement sombre aussi, sans rentrer dans les détails, il se passe des choses quand même, enfin voilà, l'explosion du field, la pseudo-mort de Nick Fury est quand même aussi un élément assez sombre. La prise de conscience de Captain America aussi, que quoi qu'il fasse, il est seul aussi, il peut se retrouver seul à n'importe quel moment, et devoir rester l'étendard d'une certaine justice en étant seul. Tout à fait, et puis il y a aussi cette scène qui m'a beaucoup marqué dans The Winter Soldier à la fin, quand il y a cette espèce de baston avec Bucky, où j'ai l'impression qu'on a un petit indice du Captain America qu'on connaît dans les comics pour avoir pété un câble et avoir eu un passage un peu psychopathe, il y a cette scène où il est en train de se faire tabasser par Winter Soldier, et où il dit, mais vas-y, finis ta mission, et où il se laisse complètement submergé par le truc, et je me demande aussi si c'est pas un indice d'une orientation qui pourrait prendre la série Captain America en tout cas plus tard, mais bref, tout ça pour dire que globalement, la phase 2, pour le moment, on rigole pas beaucoup, sauf avec les Guardians of the Galaxy, mais qui ne sont pas vraiment pour le moment encore complètement intégrés au MCU, donc... Ce ne sont pas encore des Avengers. Donc j'ai l'impression que cette phase 2, globalement, enfin il reste à voir... C'est le passage à l'âge adulte. C'est ça, c'est l'acte 2 en fait, c'est là où on a mis tous les trucs en place dans l'acte 1, et dans l'acte 2 qui est la phase 2, ben on fout tout le bordel, et ça devient sérieux quoi. Donc je suis très impatient de voir Age of Ultron, je pense que ça va être... C'est probablement le type de film dans lequel Whedon est le plus à l'aise, c'est-à-dire un truc un peu aigrodou, un peu sombre, un peu siniste. Souvenez-vous de Docteur Horrible quand même, où on rigole bien, mais à la fin on se prend quand même une bonne claque. Les grands épisodes des saisons de Buffy, où ça partait complètement avec des vannes d'Alex, ou Xander pour les anglophones, mais les vannes d'Alex, et puis derrière il y a un mec qui arrive et il lui rache l'œil avec les doigts. Ça c'était du Whedon. Donc je pense que le trailer qui a été montré à la SDCC confirme un peu cette impression que j'ai que le film va être le point culminant d'une phase qui finalement est relativement dark pour le moment. On en reparlera tout à l'heure quand on fera le point un peu sur le MCU. Il nous reste un truc sur Age of Ultron aussi, ça a été l'introduction par un Robert Donné Jr. complètement déchaîné, une rose à la main, de Josh Brolin qui s'est pointé, habillé très sobrement, mais avec le gant de l'infini dans sa main gauche. C'est ça, voilà. Et ça prouve... Ça, ça a été l'explosion du panel, c'est vraiment l'explosion finale du panel. C'était la meilleure manière possible d'introduire Josh Brolin dans la famille Marvel. et on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, c'est là qu'on voit à quel point Robert Donné Jr. est devenu vraiment central dans toute la machine de guerre Marvel, pas uniquement au niveau des films, mais aussi au niveau de toute la partie communication. Parce que voilà, il prend les choses en main, il est Marvel en fait, il est la représentation publique de Marvel, c'est lui qui donne le ton et le fait que ce soit lui qui introduise Josh Brolin et donc le personnage de Thanos et puis cette petite mise en scène avec je te donne une rose, Brolin prend la rose, la regarde et puis la bouffe et Robert Donné Jr. éclate de rire comme un gamin et la foule est en délire. Voilà, c'est super bien joué. On connaît peut-être pas... Enfin, le grand public connaît peut-être pas le personnage de Thanos, mais maintenant qu'il est personnifié par Josh Brolin, ça va être un peu plus simple. On vous fera un magnifique focus sur Thanos, vous inquiétez pas, vous allez kiffer. En bref, les dernières petites news qu'on a eu à la Comic-Con, c'est l'annonce bien sûr de Guardians of the Galaxy 2 qui sortira le... Le film n'était même pas sorti. Voilà, le film n'était pas encore sorti. Mecs ont vraiment, ils ont confiance en eux quoi. Franchement, j'admire pour un mec comme moi qui a parfois des problèmes de confiance en soi. Je trouve que là, ils y vont franco, donc avant même que le film soit sorti en salle, ils ont déjà annoncé le 2 avec une date et tout, le 28 juillet 2017, avec un réalisateur et un scénariste, puisque ce sera de nouveau James Gunn qui prendra les choses en main. Donc voilà, très cool. Et puis, il s'avère qu'ils n'avaient pas tout à fait tort, puisqu'à priori, le film cartonne plutôt pas mal. Ils l'ont annoncé juste après la présentation 20 premières à Comic-Con et apparemment, les retours du public ont été juste extraordinaires, ont été encore meilleurs que pour Avengers. Et toutes les avant-premières qui se sont déroulées dans le monde ont vraiment explosé les scores. Ils ne s'attendaient pas à voir des avant-premières aussi bondées pour un film Marvel. Nice, moi je suis très content pour James Gunn et il a vraiment fait un très très bon boulot sur le premier. On voit que le choix de Marvel de prendre des réalisateurs qui viennent d'autres univers, Gunn en l'occurrence, c'est les films d'horreur, les films de genre, et on en parlait avec Toa Fask, mais Adam Maki, qui s'occupe d'autres films et des séries, lui c'est du comique et c'est du rythme. Donc c'est des mecs qui viennent vraiment de genres très spécialisés, mais qui ont vraiment une maîtrise de leur genre. Du coup, pouvoir travailler ailleurs pour eux leur permet d'arriver à une réalisation qui est vraiment exceptionnelle pour le coup. Tout à fait. On va terminer les news avec très rapidement les annonces casting, puisqu'on a appris que la très jolie rousse Débora Hannol allait rejoindre le cast de Daredevil, la série Netflix donc, pour jouer Karen Page. Tu peux juste nous rappeler en trois mots qui est Karen Page. Karen Page, c'était le love interest de Daredevil, c'était la secrétaire du bureau de Matt Murdock, qui deviendra plus tard sa petite amie et celle de Daredevil. Et c'est bien parce que c'est une fabuleuse rousse, elle est belle comme le jour. Fanboy. Oui, non, mais désolé, une magnifique rousse comme ça avec un petit accent anglais. Tu vas enfin pouvoir justifier les posters d'elle que tu as dans ta chambre, autrement qu'en parlant de True Blood. Je n'ai pas de posters d'elle dans ma chambre, mais j'ai maté True Blood, j'avoue, j'ai maté True Blood pour Débora Hannol. Je n'ai aucune race, aucun respect de moi-même, elle est rousse, elle est belle. Et on finit sur Agents of the Shield puisqu'on a appris, et ça je suis vraiment très très content qu'on allait revoir notre ami Glenn Talbot, alias Adrian Pasdar, le fameux général qui dans les comics court beaucoup après Hulk et qui pour le moment dans la série court surtout après Coulson, donc ça sera rigolo de le voir revenir. On a annoncé aussi l'arrivée de Kyle MacLachlan, acteur très connu pour tous ses films avec David Lynch et puis la série Twin Peaks aussi qui va jouer un rôle qui a été intitulé The Doctor, donc on se demande un peu si ça va être un Docteur tout con ou si ça va avoir un rapport avec le Docteur, le fameux Docteur. Je pense que ce ne sera pas Doctor Who, le Time Lord évidemment. Ça pourrait, il y a eu une série de comics. Oui mais à l'époque il fumait du hachiche, c'était très très sale. Nous respectons nos amis Wuvians ou un petit peu quand même, mais non, je pense que ce sera le médecin qui a mis au point les sérums. Probablement, oui. Voilà, ce sera un médecin qui va vraiment travailler là-dessus et qui va être encore une fois... Moi je le vois bien en membre d'Hydra et justement le gars qui est à l'origine de toutes les... Ah aussi, avec un cas à Docteur. Docteur. Bref, on verra, on n'en sait pas plus. On murmure aussi que ça pourrait être le père de Sky, mais là il n'y a rien qui pour le moment soutient cette théorie. C'est très bien parce qu'il est très classe aussi, il est très classe et on l'a vu dans les films de Lynch aussi, même dans Twin Peaks, ce rôle un peu froid, ce regard... Il joue aussi dans beaucoup de séries policières, genre New York Unité Spécial, ce genre de choses. On le retrouve dans des trucs comme ça où il a des rôles souvent assez froids, un peu haut teint et il pourrait très bien jouer le père de Sky, ce qui serait plutôt fun. Et puis, dernière newscasting, Lucie Lolles, donc on n'en a pas parlé la dernière fois, je crois parce qu'il n'avait pas encore la news, donc elle va rejoindre aussi le casting d'Agents of S.H.I.E.L.D. et on a aussi appris qu'on retrouverait le personnage de Mockingbird dans la série, donc Mockingbird c'est un perso des comics qui est une petite nana, qui a une grande gueule, c'est un peu... Moi je la compare un peu à Fette dans Buffy en fait, elle a ce côté un peu provocatrice, rentre-dedans, avec... enfin voilà, qui se laisse pas faire, qui a du cuire aussi. On sait pas par contre par qui elle sera jouée, donc on va voir et on connaît pas non plus son implication dans la série. Est-ce que ce sera... J'aimerais bien que ce sera Lisa Douchecou, mais bon... Je suis chaud, je suis désolé. Pourquoi pas ? Écoute-moi qui suis en train de revoir Dolence pour le moment avec une amie, je confirme qu'elle serait parfaite dans le rôle de Mockingbird, ça peut être assez fun. Et Lucie Lolles, je suis content. Voilà, Lucie Lolles, je pense que tout le monde est content. Xena, qui jouait aussi Diana dans... Dans Battlestar Galactica. Dans Battlestar Galactica, qui est une actrice que j'aime beaucoup, et je suis très content de la voir dans une série comme Agence of Steel. Voilà, bah ça fait le tour des news là, je pense qu'on a à peu près parlé de l'essentiel, et bah du coup on va enchaîner directement avec notre rubrique Avengers c'est pas l'heure, dans laquelle on va faire un peu le point sur tout ça, et puis voir un peu ce qui nous attend pour la suite des événements dans le MCU. Avengers c'est pas l'heure, donc c'est la rubrique dans laquelle on se rend en général un petit peu ridicule, en tout cas en amont, en faisant des déclarations débiles qui s'avèrent ne pas du tout se confirmer par la suite, mais parfois on voit juste, c'est assez rare, mais il faut le souligner quand même. Cette fois-ci on a décidé de faire un petit point sur le MCU en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de théorie crafting à faire, Guardians of the Galaxy n'ouvre pas vraiment de porte sur le MCU, c'est vraiment un film à part entière, en dehors d'un élément, qui est donc la fameuse Infinity Stone, la pierre de l'infinité, ou la pierre d'infinité je sais pas comment on traduit en français. En français c'était les gemmes de la vie. Ouais mais comme ils ont décidé d'appeler ça les Stones dans le MCU, je sais pas comment ils ont choisi de traduire, bref, ce n'est pas important, donc si vous avez pas encore vu Guardians of the Galaxy, je vous conseille peut-être de s'équiper pendant quelques minutes, simplement on va parler de la fameuse pierre d'infinité qui se trouve dans le film, donc si vous voulez pas vous spoiler, c'est le moment de zapper, cela dit c'est pas non plus très très grave si vous savez de quelle pierre d'infinité on va parler, il s'agit en l'occurrence de celle du pouvoir, enfin power en fait, et on pensait que c'était l'Ether qui était le pouvoir, et en fait c'est pas le cas. Donc je résume très très vite pour le moment ce qu'on sait au niveau des films, c'est qu'on a pour le moment trois pierres d'infinité, trois Infinity Stones, sûr et certain c'est le Tesseract qui serait l'Infinity Stone de l'espace, l'Ether qui serait donc l'Infinity Stone de la réalité, et l'Orbe qui serait donc l'Infinity Stone du pouvoir. C'est ça peut-être bien de faire un petit rappel du coup sur ce que sont ces pierres d'infinité, notamment dans les comics puisque leur inspiration vient de là. Alors les Infinity Stones ou Infinity Gems selon les époques sont des pierres nées de l'univers, en même temps que l'univers elles ont été créées, ce sont des pierres qui regroupent un pouvoir infini, vraiment, mais quand on dit infini c'est vraiment chaque pierre permet de rendre, de faire exactement ce qu'on veut avec, par exemple on repense au Tesseract qui est une source d'énergie qui permet de se téléporter, l'Ether rendait extrêmement puissant et permettait de changer le monde à son image, c'est pour ça qu'on peut se téléporter avec aussi, mais on recrée des mondes avec. L'Orbe du pouvoir est vraiment une orbe de domination, une pierre de la domination, il y a aussi d'autres, il y a la pierre de l'esprit, il y a plusieurs pierres du temps. Oui, alors il nous manque la pierre de l'esprit, il nous manque la pierre du temps, et il nous manque la pierre de l'âme en fait. De l'âme, c'est ça, c'est Soul Mind et Time. Voilà, exactement. Alors il y a certaines personnes dont je ne fais pas partie, mais pensent que le sceptre de Loki serait aussi une pierre d'infinité, et manifestement donc la pierre d'infinité de l'esprit. Ça n'a pas été confirmé et ça me semblerait étrange que ce soit le cas. Parce qu'il n'aurait pas confié Thanos via les Chitoris, il n'aurait jamais confié une Infinity Stone à Loki, même si Loki est porteur, dans les comics il est porteur. Il n'y aurait pas confié, il aurait été beaucoup plus fort que ça, et surtout il en aurait bénéficié. Or là, il est dépendant de son sceptre, et quand on lui enlève, il a juste ses pouvoirs à lui. Voilà, tout à fait. Donc à mon avis c'est une fausse piste. Donc reste à savoir où sont les trois autres pierres d'infinité. Donc pour le moment on sait que les trois qu'on connaît, l'Orbe elle est chez les Nova Corps. Elle est chez les Nova Corps. Tesseract et Ethers sont chez le Collector. Voilà, donc il en reste trois à découvrir, et qui vont probablement être introduites dans les prochains films. Il n'est pas impossible qu'on en voit une dans Age of Ultron, même si je pense qu'à mon avis Age of Ultron va être un film, à l'image de Guardians of the Galaxy en fait, qui va être un petit peu à l'écart du MCU, en tout cas probablement à l'écart de la trame avec Thanos. Je pense qu'on ne reverra pas Thanos dans Age of Ultron, et que ça va plutôt être un film qui va être très très focus sur les Avengers, et sur les conflits internes en fait, qui vont probablement les déchirer avec l'arrivée d'Ultron. Mais qui sait, peut-être qu'on aura une pierre de l'infinité aussi dans ce film, et si c'est le cas, moi je mise plutôt sur la pierre du temps en fait, parce que Ultron dans les comics est souvent lié à des voyages dans le temps, donc il n'est pas impossible que ce soit cette pierre-là qui soit utilisée, ça pourrait aussi être la pierre, la Soul Gem en fait, la pierre de l'âme. Ou c'est des Partoni qui donneraient la vie à Ultron. Voilà, tout à fait. Donc là on en sait pas plus pour le moment, mais on disait que c'était peut-être le bon moment de faire un point sur les Infinity Stones. On y reviendra beaucoup plus en détail quand on fera le focus sur Thanos probablement le mois prochain, donc on va pas s'y attarder cette fois-ci. On voulait juste faire un point là-dessus. Il y a eu quelques autres infos qui ont circulé, notamment sur la présence de Death, donc la mort qui est la campagne de Thanos. Là aussi on y reviendra en large. Voilà, c'est pas tout à fait sa campagne, c'est la meuf après laquelle il court. Voilà, il voudrait que ce soit sa campagne, et c'est en fait en gros tout ce qui motive le personnage à faire tout ce qu'il fait, c'est pour s'attirer les bonnes grâces de... C'est là que si on se rend compte que c'est pathétique, Thanos est en fait le Jorah Mormont de l'univers Marvel. Mais on y reviendra de toute façon sur Death quand on parlera de Thanos, mais voilà on voulait juste signaler que Whedon en a reparlé, il en avait déjà parlé à l'issue d'Avengers le premier, il en a reparlé maintenant, donc clairement le personnage arrive et il va servir à expliquer un peu les motivations de Thanos. Donc je pense que si on ne la voit pas encore dans la phase 2, je pense qu'elle va clairement pointer le bout de son nez dans la phase 3. On avait parlé à un moment de la possibilité que ce soit Cathy Sakoff qui avait tweeté quelques trucs un petit peu mystérieux et où tout le monde a cru qu'elle parlait d'un nouveau projet Marvel. Et en fait elle nous a menti. En fait ce n'est pas un projet Marvel du tout, donc voilà. Donc non, il n'y aura pas de Cathy Sakoff en Miss Marvel ou en Death. En tout cas, si c'est le cas, ils nous ont bien enfumé. Mais pour le moment, en tout cas, ce n'est pas du tout confirmé, c'est même plutôt infirmé par Cathy Sakoff. Donc désolé pour tous les fans de Starbucks, ce n'est pas encore pour tout de suite. Et puis sinon, Paul Bettany a parlé un peu plus de son rôle de Vision dans Avengers 2. Et il a notamment tenu à préciser que ce n'était pas Jarvis. Donc on s'est planté. Donc on s'est planté. Cela dit, son explication n'est pas aussi tranchée que ça. En gros, il fait passer le message que Vision sera une entité propre et qu'il aura sa propre personnalité, etc. Mais qu'effectivement, on retrouvera du Jarvis dans Vision. Parce que lui et Ultron, de ce qu'on a pu lire, lui et Ultron ont été créés à partir des travaux de Jarvis, qui est l'acronyme de Just a Rather Very Intelligent System. Et le fait est que Ultron va être créé en partie par Jarvis. Vision certainement un tout petit peu, mais aucun des deux ne sera véritablement une extension de Jarvis. Donc Jarvis va garder son rôle d'IA. Je pense que Ultron va être créé par le débile. Je suis désolé, mais ça va être Butter Butterhead. C'est le débile. Moi, je l'aime beaucoup, Butterhead. C'est cette espèce de bras qu'il y a dans Iron Man. Dans le premier, c'est lui qui arrose Tony quand il fait ses essais, qui ne fait que de la merde, qui n'est pas foutu de faire un café correctement. Et ça va être ça, Ultron. Vous allez voir, Ultron, ce sera lui. Les paris sont pris. Mais donc voilà. Donc, Bethany qui précise que Vision sera un élément à part entière de l'univers et pas uniquement une nouvelle version de Jarvis. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que ça veut dire que du coup, on va garder Jarvis aussi probablement. Donc on aura les deux. Et puis, c'est cool pour Paul Bethany parce que le personnage est super important dans l'arc des Avengers, dans les comics et dans l'univers Marvel de manière générale. D'après ce qu'on sait, sur son costume, ses pouvoirs, etc. Ce sera relativement proche de ce qu'on a dans les comics aussi, même s'il risque d'être un petit peu nerf par rapport à la version des comics parce qu'il est quand même un peu surpuissant dans les comics. Mais il aura ses pouvoirs de lévitation, ses pouvoirs de... Lévitation, Psychoblast, Energy Blast... Voilà, et puis de pouvoir passer à travers les murs, etc. Voilà, la phase. Puis on espère... Moi, j'espère quand même qu'il y aura un début de Love Interest avec Scarlet Witch parce que comme ça, ce serait... Ce serait raccord avec les comics aussi. Ce serait raccord et puis ce ne serait que justice. On en parlait le mois dernier. On faisait des théories un peu fofolles sur la phase 3 et on parlait de la possibilité de voir Avengers 3 repris par un autre réalisateur que Joss Whedon. On avait notamment pensé à James Gunn. Il se trouve qu'on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée puisqu'il y a eu un article sur Screen Rant, je pense, si je dis pas de conneries. En gros, ils arrivent à peu près à la même conclusion à savoir que la fusion entre les deux franchises, Guardians et Avengers, est globalement inévitable et je pense qu'on y arrivera un jour. Et qu'eux aussi se disaient que Whedon était peut-être en fin de course et qu'il allait peut-être passer le flambeau à quelqu'un d'autre et probablement à James Gunn pour faire Avengers 3. C'est même pas être en bout de course. C'est très simplement que Whedon chapeaute énormément de projets. Il est toujours là à regarder. Il surveille aussi bien les films que les séries. Il a énormément de travail. Et c'est vrai que son travail de réalisation, il aime beaucoup, mais il aura peut-être pas le temps de gérer la phase 3 et 4. Donc James Gunn, lui, est tranquille avec Guardians puisque c'est 2017. Avengers 3, ça nous amènerait à 2020. Ouais, 2019 ou 2020, ouais. Donc ça lui laisserait, il finirait le film en 2016 et après il attaquerait en 2017 pour voir un nouveau tournage ce qui pourrait être parfait parce qu'en même temps Whedon aussi a d'autres projets qui sont hors du MCU. Donc moi je pars par temps pour Gunn. Je suis assez par temps pour James Gunn après avoir vu Guardians of the Galaxy. En tout cas, l'idée fait son chemin. On sait que Kevin Feige a confirmé qu'un crossover entre les deux était effectivement à l'étude et que ça semblait logique qu'à partir du moment où on introduit une autre franchise dans le même univers, il est inévitable qu'à un moment donné, on va vouloir les faire se rencontrer aussi. Et puis avec les Infinity Stones, ils se croisent. C'est inévitable. On en avait parlé dans le dernier numéro aussi. Si ce serait possible qu'ils fassent un Avengers versus... Enfin, cross Guardians of the Galaxy avec une partie réalisée par Whedon et une partie par Gunn. Tout à fait. Et pour info d'ailleurs dans les comics, dans les dessins animés Marvel, toujours dans le très bon d'ailleurs que je recommande, Earth Mightiest Heroes, il y a deux saisons et c'est vraiment chouette. Il y a un épisode où les Avengers rencontrent les Guardians of the Galaxy et où ils se mettent sur la gueule au début parce qu'ils comprennent pas très bien qu'en fait ils cherchent exactement à faire la même chose. Et ça pourrait être aussi un angle possible pour un film qui réunirait les deux franchises, à savoir une première phase un peu en opposition comme ils aiment le faire chez Marvel avec des super-héros qui s'entendent pas entre eux et puis après effectivement une espèce de gros baston général avec Thanos et qui c'est qui va encore apparaître dans le MCU d'ici là donc... Donc voilà. Doctor Strange. Qui c'est ? On va garder les yeux grands ouverts. En tout cas on n'est pas les seuls à penser qu'effectivement Avengers 3 pourrait changer de main et que James Gunn est pour le moment le prétendant le plus crédible. On a eu des infos aussi sur Captain America 3 donc il sortira en phase 3 puisqu'on sait qu'il est plus que probable qu'on revoie le Winter Soldier. Alors dans quelle mesure on en sait pas encore plus pour le moment ? Est-ce qu'il s'agirait d'une mise en place du départ de Chris Evans ? Donc du personnage de Steve Rogers de l'univers puisqu'on sait qu'Evans en a un peu marre et qu'il a envie de surtout se concentrer sur son dada lui qui est la réalisation. Donc il est pas impossible que Captain America 3 qui sortira donc en début de phase 3 signe un peu la fin de Steve Rogers. La mort de Captain America tout simplement. Comme dans les comics on sait que Sebastian Stan a signé pour un paquet de films neuf si je ne dis pas être connerie. Donc clairement ils ont une idée en tête avec de Winter Soldier donc voilà on sait qu'il revient. Ça pourrait être cool non mais Winter Soldier reprenant le rôle du Captain America par exemple le temps pour Chris Evans par exemple de faire un film ou de faire une pause de 2 ou 3 ans ce qui laisserait donc le temps aux films de sphère et après peut-être de revenir pour une autre phase d'ici 2020. Après on part sur du très long terme là en 2014 on pense déjà à des films qui vont avoir lieu dans 5 ans. Les acteurs aussi vont prendre de la bouteille et vont avoir d'autres envies donc il faudra aussi les remplacer. Et puis je pense que de toute façon tout ça est encore en mouvement il n'y a à mon avis rien de très définitif chez Marvel non plus. Je pense qu'ils sont juste en train de faire en sorte qu'ils aient un maximum de possibilités pour les films à venir et c'est aussi la raison pour laquelle ils signent les acteurs pour justement un max de films comme ça c'est qu'ils sont en train d'imaginer des scénarios pour la suite et que peut-être tout n'est pas encore dans le marbre et qu'il y a encore des choses assez fluctuantes. Donc voilà, retour du Winter Soldier dans Captain America 3, pourquoi ? Est-ce que ça va être juste une histoire annexe où on verra Steve Rogers essayer de le retrouver ? Est-ce que ça va être la mise en place d'un changement de porteur du fameux bouclier ? On en sait pas plus pour le moment mais là aussi on va garder les yeux ouverts et on va essayer de ne pas laisser passer des informations à ce sujet là. Et puis je voudrais terminer cette séquence Avengers et Palor sur le retour d'une rumeur qu'on attendait plus, c'est celle d'un Iron Man 4. Il n'y a aucun représentant de Marvel pour le moment qui en a parlé mais par contre dans la presse et dans les coulisses on va dire, en tout cas ils se murmurent que, contrairement à ce qu'on pensait, la franchise ne serait pas morte et enterrée, elle est juste mise en veille et qu'elle pourrait refaire son apparition peut-être en phase 3 parce que comme on sait que Marvel est passé à 3 films par an, va passer à 3 films par an pour la phase 3, il n'est pas impossible qu'ils arrivent à encaser un dedans ou alors pour la phase 4 carrément, ce qui nous amène quand même très loin puis à mon avis Robert Downey Jr. ne va pas rajeunir. Donc à voir, est-ce que cette rumeur a du sens ? Moi ça me ferait vraiment plaisir de revoir un Iron Man. Et toi je sais que t'es gros fan du personnage aussi donc... Moi je suis gros fan du comédien déjà depuis 15 ans mais comme on le disait tout à l'heure, Robert Downey Jr. a pris sa place au sein de Marvel, dans les panels, tout ça. Il était vraiment clair qu'il voulait se barrer après Iron Man 2 parce que le film s'est super mal passé avec Jon Favreau, ils ont eu énormément d'emmerdes. Jon Favreau était vraiment épuisé, il a failli faire une crise cardiaque carrément pendant le film, tellement il était fatigué. Là il prend vraiment du plaisir à faire Avengers, à bosser avec d'autres acteurs et on sent qu'il fait du Robert Downey, c'est-à-dire qu'il est très grandiloquent, très spectaculaire, il jette des roses au public, il vient en complet veston alors que tous les autres sont habillés normalement, lui il vient en costard. Enfin il incarne Tony Stark et il incarne cette grandiloquence tout le temps. Mais je sens aussi quelque part qu'il a envie de rester, qu'il a envie de prolonger son contrat parce que cette ambiance lui plaît. c'est très bien payé, on va pas se mentir, ça paye bien et ça lui fait une image qui est exceptionnelle. Mais j'ai l'impression que ça lui plaît, qu'il a envie de continuer, du coup il en fait un peu des caisses, il fait le cabotin, c'est un grand cabotin Robert Downey Jr. Et il fait un peu le cabotin pour se signer un nouveau contrat et peut-être un nouveau film, voire deux, voire trois, on sait jamais. Trois ça le mènerait très loin mais peut-être deux ça pourrait être bien. Et puis moi si je peux me permettre une petite suggestion, donc pas oublier que dans les comics Iron Man rejoint l'espace d'un moment, en tout cas les Guardians of the Galaxy. Donc bah voilà, ça pourrait être une piste aussi. Quitte à ne pas faire un Iron Man 4, pourquoi pas l'intégrer dans Guardians 2, ça pourrait être rigolo et puis ça pourrait justement jeter le pont qu'il manque en ce moment entre Guardians et le reste du MCU, donc à voir. Mais si ça pouvait être ça, moi je signe tout de suite. Jarvis, drop my needle. Et c'est l'heure de notre petite pause musicale habituelle, cette fois-ci c'est moi qui ai choisi le morceau et j'avais très envie de vous faire écouter une bande son qui n'est pas très très connue finalement et qui est assez paradoxalement difficile à trouver, enfin en tout cas j'ai un peu galéré pour la récupérer. C'est la bande son de The Incredible Hulk, signé de Craig Armstrong, que vous le connaît bien puisque c'est un monsieur qui a fait des albums solos qui sont assez fantastiques, qui a bossé notamment avec Massive Attack. Et voilà, je recommande d'écouter ce que fait le bonhomme et celui qui a bossé sur la bande son de The Incredible Hulk et on va s'écouter tout simplement le Hulk Theme. bonhomme blanc doom numer mon plus short zéro bon ! bon ! bon ! mand Sous-titrage ST' 501 ... 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